Les autorités redoutent-elles le retour du Irak ? La fille de Shangriha occupe le bureau de l'attaché militaire à Genève. Tinsa Wattin, les autorités algériennes savaient depuis mars dernier que la situation était très tendue. Réouverture des mosquées en Algérie, la commission de la Fatoua se prononce. Vague d'arrestations sans précédent parmi les activistes, les autorités redoutent-elles le retour du Irak ? La question que d'aucuns se posent aujourd'hui est de savoir à quoi obéit cette traque sans précédent des activistes et le durcissement des peines pour les personnes jugées. Le paradoxe est saisissant, alors que les spéculations n'ont pas encore cessé sur une hypothétique libération de Samir Belharbi et Karim Tabou après la récente sortie de Soufiane Jilali, relayant l'intention du président Abdelmadji Tebboune, les arrestations d'activistes du mouvement populaire se multiplient à un rythme soutenu. En l'espace de trois jours, plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées dans divers endroits du pays par les services de sécurité, si l'on se fie aux chiffres, loin d'être exhaustifs, communiqués par le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, Association de solidarité avec les prisonniers. Dimanche, trois figures connues du Irak, le journaliste Foudil Boumala, Hakim Haddad, ex-président du Raj et Zohar Kedam, membres des Gilets orange, ce groupe de bénévoles chargés de prévenir d'éventuelles heures entre la police et les manifestants durant les marches, ont été appréhendés à Alger. On ignore pour l'heure les motifs de leur arrestation. Mais depuis le début du confinement, ce sont plus d'une soixantaine de personnes qui ont été arrêtées, particulièrement pour des publications sur les réseaux sociaux, selon de nombreux avocats. Cette vague d'arrestations que rien ne justifie, a priori, intervient dans la foulée de l'adoption d'une série de lois, dont l'amendement du Code pénal, de la loi pour la lutte et la prévention de la discrimination et du discours de la haine ainsi que la loi de finances complémentaires, dont des dispositions grèvent le pouvoir d'achat des ménages, comme l'augmentation des prix des carburants. Elle intervient également dans le contexte de l'entame du début du déconfinement après plus de deux mois d'une crise sanitaire qui a fortement impacté de nombreux travailleurs, de plusieurs familles et précarisé une cohorte de jeunes qui vivaient essentiellement de l'informel. Dès lors, la question que d'aucuns se posent aujourd'hui est de savoir à quoi obéit cette traque, sans précédent, des activistes et le durcissement des peines, pour les personnes jugées, comme l'ont relevé de nombreux avocats, le pouvoir, attaché à l'exécution de sa feuille de route entamée par la présidentielle et qui devrait se poursuivre pour le référendum sur la Constitution avant l'organisation projetée des législatives, appréhendent-ils le retour du Irak ? D'autant que les signes d'une exacerbation de la colère, dus à la fois aux arrestations, au maintien de nombreux détenus d'opinion en prison, à l'absence de signes probants de changement, si l'on accepte le départ du président déchu Bouteflika, et accentué par les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire, se multiplient à travers certaines contrées du pays. Le pouvoir ne croit pas au changement, il refuse d'écouter le peuple. À mon avis, il procède aux arrestations pour casser le Irak. Ce n'est pas normal que tous les pays du monde se préoccupent de la lutte contre la pandémie alors que chez nous, on multiplie les arrestations, estime Maître Mustapha Bouchachi. Selon l'avocat, il y a une démarche politique derrière cette vague d'arrestations. Il ne s'agit pas d'une décision d'un jeune procureur au niveau d'une localité. C'est une démarche politique. Les gens poursuivis n'ont commis aucun délit. Ils n'ont fait qu'exprimer leur opinion sur les réseaux sociaux. Même si on considère que c'est un délit, je ne vois pas les raisons de leur emprisonnement. Et puis, il y a la façon dont ils sont interpellés. On devait les convoquer d'abord. L'arrestation ne se fait que dans le cadre d'un flagrant délit, donc ce sont des interpellations en violation de la loi, observe-t-il. Si la crainte du retour du Irak, dans cette conjoncture particulière, peut certainement expliquer ce durcissement, il n'en demeure pas moins que la démarche pourrait aussi dissimuler d'autres enjeux. Sinon, comment expliquer que le président de la République n'ait pas pris des mesures d'apaisement depuis son intronisation en faveur des détenus d'opinion, lui qui dès son investiture avait tendu la main au Irak, qu'il a affublé du vocable de Beni. Plus récemment encore, Soufiane Jiali, au terme d'une rencontre avec lui, avait assuré qu'il a accepté d'agir dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales et comme gage de son intention de favoriser l'apaisement et le dialogue national pour que Karim Tabou et Samir Belharbi retrouvent leur liberté au plus vite, au terme de la procédure présidentielle officielle. Si le pouvoir voulait l'apaisement, la crise du coronavirus était une occasion pour lui pour s'ouvrir, ce qu'ils font actuellement va motiver davantage les Algériens pour sortir. Ces arrestations ne vont apporter ni la sérénité, ni l'apaisement, ni la réconciliation entre le peuple et les institutions. Elles vont plutôt approfondir la crise, affaiblir le front intérieur et l'État algérien, met en garde maître Bouchachi. S'il y a une prise de conscience, ils doivent comprendre que les Algériens d'après 22 février, ne sont pas ceux d'avant le 22 février, conclut-il. La fille de Shangriya occupe le bureau de l'attaché militaire à Genève. A la mission diplomatique permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, la fille de l'actuel chef d'État-major par intérim de l'armée algérienne, Mélissa Shangriya, occupe le bureau de l'attaché de défense et militaire auprès du consulat d'Algérie à Genève, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Il faut savoir que la mission diplomatique de l'Algérie auprès de l'ONU partage les mêmes locaux que le consulat général de l'Algérie à Genève. Il s'agit d'une villa du standing d'un château situé au niveau de la route de Lausanne à Bellevue, dans la banlieue chic de Genève. Mélissa Shangriya travaille au niveau de la représentation diplomatique de l'Algérie auprès de l'ONU depuis 2017. Officiellement, elle n'a aucun poste précis ou déterminé. Elle est une fonctionnaire polyvalente. Ceci dit, depuis la fin de l'année 2017, la fille du général-major Saïd Shangriya, chef d'État-major par intérim de l'ANP, occupe le bureau qui revient normalement à l'attaché de défense. Un bureau qui est resté vide depuis 2015, l'année à laquelle le colonel Abdel Wahab a quitté ses fonctions pour remplacer le général Ali Ben Daoud, l'ancien responsable du bureau des services secrets algériens, l'ex-DRS, à l'ambassade d'Algérie à Paris. À Genève, le colonel Abdel Wahab occupait les fonctions de l'attaché militaire et du premier responsable du bureau du DRS de l'ambassade d'Algérie à Genève. Le colonel Abdel Wahab avait travaillé auparavant au niveau de l'ambassade d'Algérie à Kiev en Ukraine. Force est, malheureusement, de constater que certaines personnes abusent de leur proximité avec Mélissa Shangriya pour se targuer d'être des privilégiés du régime algérien. Il s'agit notamment de Wissam Benbartawi, représentante générale pour la Suisse et l'Autriche basée à Genève, qui fait valoir ouvertement son amitié avec la fille du chef d'état-major de l'ANP. C'est pour cette raison, s'enorgueillit-elle, qu'elle reste encore en poste à Genève coûtant ainsi à Air Algérie plus de 10 000 euros par mois à cause de son salaire élevé et de ses diverses primes, comme les 3 000 euros de primes de logement. Il est à rappeler enfin qu'Algérie part à publier récemment toute une enquête sur le fonctionnement très onéreux des représentations diplomatiques algériennes à Genève en Suisse. Il avait décrit comment de nombreux autres fils et filles de dirigeants algériens ont bénéficié de postes et de salaires onéreux au consulat d'Algérie à Genève, dont le budget de fonctionnement revient énormément cher au trésor public de l'État algérien. On peut citer ainsi la fille de l'ancien ministre de la Culture et de la Communication de 1995 à 1997, Mioubi El Mioub, la sœur de Wade Bouabdela, l'ex-PDG d'Air Algérie, le mari de la fille du défunt général Mohamed Atélia, l'homme qui fut considéré comme l'un des hauts grades et les plus influents de la hiérarchie militaire algérienne depuis les années 90 jusqu'aux années 2000, qui touchait jusqu'à l'équivalent de 5 000 euros par mois. Tinza Wattin, les autorités algériennes savaient depuis mars dernier que la situation était très tendue. Comme il avait été rapporté hier lundi par Algérie par, le drame survenu à Tinza Wattin, où un manifestant pacifique est mort grièvement blessé à la suite d'un tir à balle réel était prévisible depuis plusieurs mois. Et pour cause, au mois de mars dernier, un groupe de députés avait saisi le premier ministre trappe de l'Asie de Gerade sur la colère et frustration populaire, qui sont en train de créer un climat très délétère dans toute la région. À l'occasion de la triste mort d'un jeune tué par les forces de l'ordre, alors qu'il était à bord de son véhicule, sept députés des Wilayah de Tamanrasset, Ilizi, et Hadrar, avaient envoyé un courrier de protestation au premier ministre. Ils avaient réclamé une meilleure régulation des zones fermées par barbelés, un passage pour les agriculteurs et les éleveurs, de l'eau, une meilleure façon de faire de la part des autorités sécuritaires, et enfin du développement local. Dans ce document, les députés du Grand Sud algérien avaient mis en garde contre les dangers des frustrations qui animent les jeunes de la région frontalière de Tinza Wattin. Monsieur le Premier ministre, il est urgent de canaliser ces frustrations et de trouver des solutions pour éviter les dérapages qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la sécurité de notre pays, avaient prévenu ce groupe de députés de l'extrême sud algérien. Dans leurs documents, ces députés ont énuméré tous les problèmes sociaux et politiques qui alimentent une forte exaspération de la population de Tinza Wattin. Mais, ils ont attiré beaucoup l'attention de Djerad sur le problème de la barrière de sécurité qui a été construite autour de la ville de Tinza Wattin privant ainsi les habitants d'un accès vital à l'ouest situé à proximité de la ville. Il faut savoir que cette oued reste sec pendant une dizaine de mois par an, mais elle se remplit pendant deux mois en été, généralement juillet et août. Les autres mois, l'oued est vital pour la petite ville, on y trouve des puits, des petits pâturages, et c'est la seule zone fraîche et sans poussière à Tinza Wattin. L'été il est un lieu de détente pour les familles, a observé à ce sujet le journaliste algérien spécialisé des questions sécuritaires Akram Karief. Pour des raisons de sécurité, les autorités ont installé un talus agrémenté d'un mur de concertina tout au long de la berge nord de l'oued, et donc directement côté ville. Cette construction en elle-même entre dans la stratégie de sécurisation des frontières, elle protège des infiltrations terroristes et des attaques suicides. Personnellement je ne la remets pas en cause et certains habitants que j'ai contactés partagent mon avis. Par contre ce que contestent les habitants c'est le fait de ne pas l'avoir construite de l'autre côté, celui de la frontière administrative. Car telle qu'elle est faite, elle coupe complètement la population de l'oued, des puits, de la zone de détente, des pâturages, etc. explique encore la même source. Les habitants de Tinsawatin souffrent donc d'une véritable injustice qui remonte à plusieurs mois. Les autorités algériennes ont été interpellées et sensibilisées. Malheureusement, rien n'a été encore fait. Et même après le drame de la journée du lundi 15 juin, aucune réaction officielle de la part de l'État algérien pour trouver des solutions à ce problème. Par conséquent, la colère populaire a explosé. Il y a eu un rassemblement de jeunes qui ont saccagé le grillage lundi matin. Il y a eu, ensuite, intervention des GGF, gardes frontières dépendants de la gendarmerie, et plus tard d'un groupe anti-émeute de la gendarmerie. Il y a eu des tirs. Une victime a perdu la vie et toute une région bouillonne encore de colère dans un moment où l'Algérie traverse une véritable zone de turbulence. Réouverture des mosquées en Algérie. La commission de la Fatoua se prononce. La commission ministérielle de la Fatoua relevant du ministère des Affaires religieuses et des WACF s'est exprimée dans un communiqué publié hier mardi 16 juin sur la réouverture des mosquées en Algérie, notamment après avoir entamé la deuxième étape du déconfinement, le 14 juin dernier. En effet, la commission a affirmé qu'elles aspirent à le faire comme tous les autres Algériens, mais nos experts en santé publique et le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, qui connaissent la vérité sur la situation de la pandémie en Algérie, confirment que les conditions ne permettent pas encore l'ouverture de toutes les activités, en particulier celles qui reçoivent un grand nombre de personnes et qui se déroulent dans des espaces clos. Le communiqué a également rappelé l'importance de continuer à observer les recommandations, notamment le port des masques, pour réduire l'ampleur de cette pandémie et pouvoir rouvrir les mosquées.